Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellien sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Jonathan Clark de Normation. Bonjour. Bonjour. Et Jules-Henri Gavetti d'Ikula. Bonjour. Alors on va traiter d'un sujet qui est comment rester maître de son système d'information dans le cloud. Alors aujourd'hui, plus en plus d'entreprises ont tendance à externaliser, c'est-à-dire de mettre leurs serveurs qu'elles hébergeaient avant dans leurs locaux, bon pas forcément bien sécurisés, etc. Elles vont le confier à quelqu'un qui est un tiers qui va s'occuper de gérer toute cette plateforme. Aujourd'hui, on appelle ça le cloud. C'est nuageux parce qu'on ne sait plus trop effectivement où est la machine. Et à la limite, ça n'a plus tellement d'importance aujourd'hui. Par contre, du coup, se pose la question effectivement, comment je fais pour rester maître de ce quelque chose qui est quelque part. Voilà. Donc on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse sur ces aspects-là. Alors vous, vous aviez une approche plutôt orientée sur les données, l'importance des... Dans tout système d'information, quelque chose qu'on ne peut pas recréer. Un système d'information, ça se recrée, mais quelque chose qu'on ne peut pas recréer, c'est les données. Donc il est très important que quand on va déployer son application dans le cloud, on ait la possibilité de récupérer ces données à tout moment, la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un plan de réversibilité. Ça existe depuis des années dans l'informatique. Les hébergeurs en ont toujours proposé à leurs clients. Donc d'avoir ce plan de réversibilité, cette accessibilité à la donnée. À partir du moment où on a ces deux éléments... La réversibilité, juste pour les gens qui ne connaîtraient pas le terme. La réversibilité, c'est un plan qui permet d'expliquer ce qui a été fait pour installer l'application au sein du cloud et pour pouvoir le reproduire à côté. Ensuite, une fois qu'on a reproduit, il faut migrer la donnée. Donc là, il y a énormément de travail, mais on doit pouvoir rester propriétaire de sa donnée. Mais pas simplement un backup. Il faut la donnée structurée pour pouvoir la republier de façon structurée. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, pour nous, ce qui est très important, c'est que le client qui va migrer, l'entreprise qui va migrer son application dans le cloud, reste propriétaire de sa base de compte. C'est-à-dire, on appelle ça un single sign-on, l'authentification, puisque aujourd'hui, on peut avoir des services un peu partout. Des services dans un cloud factory style Salesforce, chez un hébergeur style Ikula, chez un autre hébergeur pour d'autres services spécifiques. La tendance est éparpillée de ces données et de ces applications. Et l'idée, c'est que si on n'est pas capable de proposer une seule authentification pour l'ensemble de ces systèmes, déjà, l'expérience utilisateur va être une catastrophe, parce que vous voyez bien le matin, taper 22 mots de passe pour arriver à quelque chose. C'est désagréable. Si on n'est pas mis à réveiller, ça peut être très long. Exactement. Et en plus, encore, si c'est le même mot de passe, ça va, mais si ce n'est pas le même mot de passe. Donc, il est important que l'entreprise garde cet élément-là, parce que si elle s'appuie sur le single sign-on d'un fournisseur de cloud, elle va perdre cette liberté de mettre ses données où elle veut dans le cloud et son application où elle veut dans le cloud. Donc, pour nous, c'est vraiment deux briques essentielles de garder son indépendance et de pouvoir bénéficier du cloud, puisque c'est une fantastique avancée. L'élasticité, tous ces éléments-là, on va en parler, je pense, pendant quelques jours, mais c'est une fantastique avancée. Jonathan Clark, vous avez une approche plutôt centrée sur le suivi de l'application. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Sur le suivi et aussi sur l'installation même, en fait. Puisque dans le cloud, contrairement aux serveurs physiques traditionnels, la durée de vie d'une machine est très, très courte. Avant, on installait des serveurs pour entre deux ans, cinq ans. Dans le pire des cas, dix ans. Aujourd'hui, une instance de cloud qui dure une heure, ce n'est pas choquant. Un jour, une semaine. Donc, avant, si on passait deux, trois, quatre, cinq jours à configurer sa machine, sur cinq ans, ce n'est pas très grave. Maintenant, sur une durée de vie d'une semaine, évidemment, ce n'est pas du tout acceptable. Donc, là-dessus, je pense qu'il faut apporter des solutions d'automatisation pour configurer ces choses-là automatiquement. Comme on le disait à l'instant, si on utilise plusieurs fournisseurs de cloud, on va avoir besoin d'avoir les mêmes configurations partout. Et le seul moyen de faire ça, sauf demander à un être humain, mais l'être humain a répété les choses des centaines de fois, ce n'est pas son point fort, c'est d'utiliser un outil d'automatisation. On parle souvent des outils de gestion de configuration. D'accord. Donc, ça, c'est ce qui va me permettre, effectivement, de garder cette maîtrise, mais cette fois, de l'application que je déploie, d'être certain que, quel que soit le fournisseur, je vais déployer la même chose. Exactement. Non seulement d'automatiser ce déploiement, de pouvoir avoir la même chose à chaque fois, mais aussi de pouvoir vérifier dans le temps que ces configurations-là sont toujours bien appliquées. Parce que vous le savez, chez différents fournisseurs de cloud, il peut y avoir des modifications sur l'infrastructure pendant qu'un service est en production. Une machine peut être déplacée d'un data center à l'autre, d'une machine à l'autre. Il va y avoir des modifications réseau. Et donc, il est important, non seulement de vérifier à l'installation initiale, mais aussi au cours du temps, que les configurations, que nos services continuent de tourner. Ça, c'est le rôle du monitoring. Ça ne devrait pas être transparent, justement, chez les hébergeurs, le fait qu'on me déplace ma machine et autres, que j'ai besoin de surveiller, de... Alors, oui, ça devient de plus en plus transparent. On est en train de travailler entre hébergeurs et face aux grands clouds mondiaux, à des solutions de migration et de portabilité de l'infrastructure, d'un cloud, comme on parlait d'Amazon ou d'Azure, vers des clouds, des hébergeurs, comme Ikula. On le travaille de plusieurs façons, grâce à des outils comme Normation et grâce à des outils de récupération basique. On récupère le fichier virtuel de la machine et on le republie dans le cloud. Et on travaille sur des formats qui sont de plus en plus ouverts. Donc, l'open source a quelque chose de... On va dire une puissance qui est l'uniformisation et la mise en place de normes. Alors, il ne faut pas que ça devienne des normes trop complexes. Il y a des gens qui sont spécialistes pour faire des normes. Mais avec des normes simples comme le VHD, qui est quelque chose qu'on retrouve dans tous les outils de virtualisation, maintenant, on a quasiment une portabilité d'hyperviseur en hyperviseur, donc de plateforme en plateforme, puisqu'on n'utilise pas le même hyperviseur que d'autres. Donc, il y a vraiment cette migration facilitée. Donc, ça, c'est le premier avantage. Maintenant, sur l'application métier, là, on travaille beaucoup avec les éditeurs. Et les éditeurs ont compris que, à part un Salesforce qui a sa infrastructure en propre, mais beaucoup d'éditeurs ont compris qu'il ne peut pas se baser que sur un hébergeur ou proposer leur application que dans un hébergeur. On travaille avec des gens comme PrestaShop pour qu'on puisse déployer aussi bien leurs solutions en interne que leurs solutions chez nous, avec le même niveau d'automatisation, avec des outils comme normation. Donc, il y a la couche basse, mais aussi, il ne faut pas oublier la couche hausse parce que c'est le métier. L'infrastructure, c'est un moyen pour arriver à la solution finale. D'accord. On en parlait, enfin, d'ailleurs, dans un autre départ. C'est vrai qu'il y a des aspects aussi de plan de secours. Il peut être souhaitable aussi d'avoir ces applications chez plusieurs hébergeurs pour pouvoir, justement, en cas de problème, basculer éventuellement. Moi, je connais des hébergeurs qui achètent, qui vendent, alors qui sont des hébergeurs historiques et qui prennent des VM ou des machines physiques chez plusieurs hébergeurs parce qu'ils considèrent qu'ils ont des infrastructures complètement différentes et qui, grâce à cette complémentarité entre les hébergeurs qui sont complètement différents, créent une vraie solution de très, très haute disponibilité qui ne pourrait pas mettre et qui met à un prix accessible, on va dire, au plus grand nombre des PME françaises pour, comment dire, normalement une solution qui est utilisée uniquement par les grands comptes. Et encore, les grands comptes n'exploitent pas cette solution-là. D'accord. Alors, bien sûr. C'est vrai qu'on a une excellente solution de ce côté-là, de pouvoir utiliser plein de fournisseurs différents, mais ça, je pense, forcément un coût associé et d'avoir une telle haute disponibilité. Donc, c'est aussi un des avantages qu'offre notre outil Rodeur, justement, de gestion de configuration, qui est de pouvoir réinstaller une machine à partir de rien, à partir d'un OS de base, en 5 minutes. Je dis 5 minutes, c'est pour le pire des cas. Ça peut prendre moins de temps, ça peut parfois prendre un peu plus de temps, évidemment, mais quand on peut réinstaller une machine en 5 minutes, on peut quasiment faire de la haute disponibilité sans dépenser par avance pour des instances qui ne servent pas. C'est vrai qu'on a vu dans des... Bon, sur des... Je crois que c'est Canonical qui a sorti des scripts qui s'appellent des charmes, effectivement, qui permettent de déployer des applications complètes en ligne de commande. C'est vers ça qu'il faut aller un petit peu pour garder cette maîtrise. Oui, il y a beaucoup d'activités dans ce domaine-là en ce moment. Les charmes de Juju, de l'outil de Canonical, vont devant dans ce sens-là aussi. Notre application Rudder aussi. Sauf que vous avez mis le doigt sur un point qui est très intéressant, c'est que tout ça, ça se passe en ligne de commande. Oui. Donc, ça veut dire très souvent sur ces outils de gestion de configuration, une forte montée en compétence. avant que quelqu'un soit opérationnel avec, il faut entre deux semaines et deux mois peut-être de formation, d'apprentissage. Et évidemment, quand on a une équipe assez large, on peut remonter en compétence 5, 10, 15, 20, voire une centaine de personnes. C'est assez coûteux. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire justement avec l'outil Rudder, c'est de simplifier l'accès à cette fonctionnalité-là, à la gestion de configuration, en offrant une interface graphique qui permet de faire la plupart des configurations de manière graphique et d'avoir du reporting graphique derrière pour savoir comment se passent les configurations qu'on déploie. On essaie de rendre l'accès plus facile. Alors, je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est nous, ce qu'on voit, l'application, les clients, on déploie des applications rapidement, il ne faut pas oublier la data. C'est-à-dire que dans l'infrastructure globale, pour que la PME reste maître de son SI, il faut qu'elle puisse avoir sa data dupliquée elle aussi entre plusieurs clouds, puisqu'on dit maintenant plusieurs clouds, donc entre plusieurs infrastructures, de telle façon à reproduire la data. Parce qu'effectivement, avec des outils comme NormaRx, le délai de déploiement des infrastructures est ultra rapide. On est dans l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton. À partir du moment où c'est bien configuré, ça a été validé une fois, on le valide deux fois et après, ça reste la même chose. Par contre... Il faut encore avoir la capacité de réinjecter ces données. Voilà. Et quand on a des fois plusieurs terres de données et aujourd'hui, il y a des bases de données ou des fichiers en grand nombre, on parle de big data maintenant. Cloud, c'était le mot, on va dire, marketing à la mode. Maintenant, c'est big data. Demain, ça sera autre chose. Mais big data, c'est vrai qu'on est face à une explosion des données et il faut pouvoir les republier ou alors avoir anticipé et les répliquer cloud à cloud. De plus en plus, on voit apparaître des outils de réplication cloud à cloud. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces indications. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Bon salon Solutions Linux et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP.